Bienvenue chers élèves de KaterimaniMath. Aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice de déplacement et anti-déplacement. Passons directement à notre exercice. Voilà le lancer. Exercice numéro un. Le plan est orienté dans le sens direct. La figure ci-dessous représente deux carrés A, B, C, D et A, E, F, G, tel que D, F, D, C, congruent à pi modulo de pi. Un parallégramme direct à D, H, E, tel qu'à D, A, E, congruent à pi sur 12 modulo de pi. On pose I, J et O, les milieux respectifs du côté A, D, D, F et A, C. Voilà la figure. Donc ici, on a le carré A, B, C, D, c'est un carré direct, A, B, C, D. Aussi, le carré A, E, F, G, c'est aussi un carré direct. Et le parallégramme A, D, H, E, c'est un parallégramme direct aussi. I, le milieu de A, D, J, le milieu de D, F, et bien sûr, le haut, le centre du carré A, B, C, D. Notons aussi que le point F est aligné avec le C, D, c'est-à-dire D, C, D, F, congruent à pi modulo de pi. Notons aussi que l'angle A, D, A, E, A, D, A, E, c'est congruent à pi sur 12 modulo de pi. Voilà donc les hypothèses. Bon, on va commencer par la correction de la partie A de cet exercice. Donc, grand A. Premièrement. Soit RA, la rotation de centre A, donc le pi sur 2. Donc, RA, c'est la rotation de centre A et donc le pi sur 2. Montrer que B, E, égale à D, G et l'angle B, E, D, G, une mesure de cet angle, c'est pi sur 2 modulo de pi. Revenons à la figure. Donc, on va montrer que B, E, égale à D, G, voilà le D, G et l'angle B, E, B, D, c'est congruent à pi sur 2 modulo de pi. Qu'est-ce qu'on a au début ? On n'a que le triangle A ou bien le carré A, B, C, D est un carré direct. Donc, A, B, C, D est un carré direct. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci ? On peut dire que la distance A, B, c'est égal à la distance A, D. Et l'angle A, B, angle orienté A, B, A, D, c'est une mesure de cet angle orienté, c'est pi sur 2 modulo de pi. D'accord ? Et ceci, c'est exactement la définition de la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, c'est-à-dire R A de B n'est autre que le point D. Bon, gardez ceci à chaud. On va le revenir après. Ensuite, le deuxième carré, c'est le A, E, F, G. C'est aussi un carré direct. Et par la suite, de la même façon, le côté A, E est isométrique au côté A, G. Donc, la distance A, E, égale la distance A, G. Et l'angle A, E, A, G, c'est congru à pi sur 2 modulo de pi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que l'image de E par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, n'est autre que le point G. Voilà. Maintenant, en prenant que l'image de B, c'est D et l'image de E par G par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, on a donc la distance B, E, égale la distance D, G, B, E, égale la distance D, G. Et l'angle de la rotation s'est défini, comme vous le savez, par un vecteur et son image. Donc, le vecteur B, E, son image, c'est le DG, le vecteur DG. Et cet angle, n'est autre que l'angle de la rotation, c'est la propriété caractéristique de la rotation, et donc c'est pi sur 2 modulo de pi. Donc, voilà pour la première question. Passons à la deuxième question maintenant. Revenons à l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a ? Soit F, le déplacement qui transforme D en A et H en G. Soit F, le déplacement qui transforme D en A et H en G. On rappelle qu'un déplacement est une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés. Un déplacement est une isométrie, c'est-à-dire une application du plan dans lui-même qui conserve les distances. Le déplacement est une isométrie qui conserve les mesures des angles orientés. Bien sûr, on peut poser une question préliminaire, c'est que montrer qu'il existe un déplacement F qui transforme D en A et H en G. Là, il vous suffit de montrer que la distance D en H égale la distance A et H avec D en H sont deux points distincts, c'est-à-dire la distance D en H différente de 0. Donc, c'est facile de voir que la distance D en H est égal à A et H, regardez bien la figure. D en H, la distance D en H égal à A et H. La distance D en H est égal à la distance A, E, puisque c'est un parallélamme. A, D, H, E est un parallélamme. Et A, E, c'est égal à A et H, puisque A, E, F, G est un carré. Petit un. Montrer que F est une rotation dont on précisera l'angle. Ici, on ne demande pas le centre. Donc, on va répondre juste la nature et l'angle. On va montrer que F est une rotation et on va préciser son angle. Donc, premièrement, plutôt c'est le petit a. Donc, on rappelle que F est un déplacement qui transforme D en A et qui transforme le H en G. F est un déplacement. Donc, on peut calculer l'angle de F. Donc, l'angle de F, c'est quoi ? C'est le vecteur des H et son image. C'est l'angle entre le vecteur des H et son image, c'est-à-dire AG. Bon, en regardant bien ici la figure. Le vecteur des H n'est autre que le vecteur AE. Donc, je peux remplacer le vecteur des H par AE. Puisque ce sont deux vecteurs égaux. Et on garde le vecteur AG. Modulo 2π. Le vecteur, bien l'angle AE à G, comme vous voyez, c'est π sur 2 modulo 2π. Toujours pour la même raison que AEFG est un carré direct. Et ça, c'est différent de deux cas π avec K appartient à Z, ou bien n'est pas congru à 0 modulo 2π. Ainsi, F est une rotation d'angle π sur 2. Voilà. Donc, on va vérifier que F égale à RA rend TDA. Donc, ça a montré. On a un théorème de cours qui dit que si on a deux déplacements qui se coïncident en deux points distincts, alors les deux déplacements se coïncident partout dans le plan. Donc, on va essayer de montrer que F et RA rend TDA sont deux déplacements qui se coïncident en deux points distincts. C'est-à-dire qu'on va chercher l'image de deux points distincts par les deux déplacements. Tout d'abord, il faut vérifier que RA rend TDA est un déplacement. Et ça, c'est le cas puisque là, le RA est une rotation et TDA est une translation. La composée d'une rotation d'angle non nul est une translation. C'est une rotation d'angle, l'angle de la première rotation. Ou bien, on peut dire aussi que RA et TDA sont deux déplacements et la composée de deux déplacements est un déplacement. Donc, la vérification que RA rend TDA est un déplacement est simple. On va passer directement au calcul des images. Donc, RA rend TDA. Bien sûr, nous connaissons seulement l'image de D et H par F. Donc, on va calculer les images du point D et du point H par RA rend TDA. Bon, l'image de D par la translation du vecteur d'A, c'est simple, c'est le A. Donc, c'est RA de A. Et RA de A ne t'autre que A, puisqu'A est le centre de RA. Et ça, c'est le F de D par hypothèse. D, l'image de D par F, c'est le A. De même, on va calculer l'image de H par RA rend TDA. TDA de H, c'est quoi ? Regardez la figure. TDA de H. N'oubliez pas que A, D, H, E est un parallélogramme. A, D, H, E est un parallélogramme. Donc, le vecteur DA, c'est égal au vecteur HE. Et par la suite, l'image de H par la translation du vecteur DA, c'est le point E. Donc, on obtient ainsi, c'est RA de E. L'image de E par RA, on a déjà vu ça au début de l'exercice, c'est le point G. Et le point G, c'est l'image de H par F. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a RA rend TDA et F sont deux déplacements qui se coïncident en deux points distincts, qui sont le D et le H. Ainsi, le RA rend TDA et F se coïncident partout dans le plan. Donc, on va écrire ceci. F et RA rend TDA sont deux déplacements qui se coïncident en deux points distants du plan. Ici, il faut souligner deux déplacements et deux points distincts. Attention, deux déplacements, ils n'ont pas deux isométries. Si vous dites deux isométries, il faut trois points non alignés. Mais là, deux déplacements, donc il nous faut deux points et distincts. Donc, le F est égal à RA rend TDA. Bien sûr, on a une autre méthode pour montrer que F égale à RA rend TDA. Je vais le mentionner oralement. F, n'oubliez pas que F est une rotation d'ongle pi sur deux. Là, RA est une rotation, donc c'est un déplacement d'ongle pi sur deux. Le TDA est un déplacement d'ongle zéro. Et donc, RA rend TDA, c'est un déplacement d'ongle, la somme des angles, c'est-à-dire d'ongle pi sur deux. Donc, ici, F est un déplacement d'ongle pi sur deux. Et là, c'est un déplacement d'ongle pi sur deux. L'angle ici, du déplacement différent de zéro, donc F est une rotation. Et ça, c'est aussi une rotation. Qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier ? Il suffit de montrer que F et RA rend TDA se coïncident en un seul point. Donc, un seul point suffira pour dire que F et RA rend TDA a deux déplacements qui se coïncident partout dans le plan. Bon, passons maintenant à la question PTC. Je crois que la question PTC, voilà. Déterminer l'image de C par F. Ensuite, on déduit le centre de F. PTC. Quelle est l'image de C par F ? On a F, c'est égal à RA rend TDA. Bien sûr, l'image de C par la translation du vecteur DA. Regardez le vecteur DA. A et l'image de C, c'est le point B puisque A, B, C, D est un carré, c'est-à-dire le vecteur DA égale le vecteur CB. Donc, ici, c'est RA de B. Et l'image de B par la rotation de son travail, donc le pi sur 2, c'est aussi, on a donc vu ceci au début de l'exercice, c'est le point D. Donc, l'image de C par F, c'est le point D. Maintenant, on va déduire le centre de F. Là, on a plusieurs méthodes. On a plusieurs méthodes pour déterminer le centre de F. Mais la plus simple, je crois, c'est la composée de F avec lui-même, c'est-à-dire le F Rho F. F est une rotation. J'appelle tout d'abord le centre. Par exemple, le soi, le petit oméga, le centre de F. Bon. F, je dis bien, F est une rotation de centre, le petit oméga et d'angle pi sur 2. Donc, F Rho F, c'est une rotation de centre oméga et d'angle, la somme des angles de F et F, c'est-à-dire l'angle de F fois 2, c'est-à-dire pi sur 2 fois 2, donc c'est pi. Et comme vous savez, une rotation d'angle pi, c'est une symétrie centrale. Et donc, c'est la symétrie centrale de centre oméga. je vous rappelle aussi que le fait de dire la composée de deux rotations est une rotation en principe est fausse, puisque la composée de deux rotations peut être une translation. Il suffit de voir la somme des angles, est-ce que c'est congruent à 0 ou bien est-ce que c'est n'est pas congruent à 0 au modulo de pi. Mais ici, F, la composée de F avec lui-même. Et nous savons que la composée de deux rotations de même centre est une rotation. Mais la composée de deux rotations de centres différents, c'est autre chose. Il faut voir tout d'abord la somme des angles. Ensuite, pour préciser est-ce que c'est une rotation ou bien c'est une rotation ou bien c'est une translation. Bon, ici, F rond F, donc c'est une rotation d'angle, même si la somme des angles ici, par exemple, est congruent à 0 au modulo de pi, c'est une rotation d'angle nul, ça devient l'identité. Mais c'est toujours une rotation. Bon, F rond F, c'est la rotation de centre omega et d'angle pi, donc c'est la symétrie centrale du centre omega. Bon, maintenant, on va chercher l'image d'un point par F rond F. Nous savons que l'image de C par F c'est D et l'image de D c'est A. Donc, si on calcule l'image de C par F rond F, on obtient, donc F de C, ça donne D et F de D, ça donne A. Ainsi, puisque F rond F c'est une symétrie centrale du centre omega, donc l'oméga, c'est le milieu de C et A. Or, le milieu de C A c'est le point O. On a dit que l'oméga c'est le point O. enfin, l'image ou bien la conclusion si vous voulez, l'application F, bien la rotation F, c'est la rotation de centre O et donc le P sur 2. Voilà. je dis bien que cette question, on peut répondre à cette question par plusieurs méthodes. Aussi, je vais mentionner une autre méthode oralement. Par exemple, on sait que l'image de C c'est D et l'image de D c'est A. donc le centre de F appartient à la médiatrice de C D et appartient à la médiatrice de le AD. La médiatrice de C D et la médiatrice de AD. Et donc, le centre de F c'est l'intersection de la médiatrice de C D avec la médiatrice de AD et c'est clairement le point O. Je peux aussi citer le fait que si j'appelle oméga le centre de F je sais que l'angle de F c'est pi sur 2. Donc, on obtient oméga C oméga c égal à oméga D et oméga C oméga D congruent à pi sur 2 modulo 2 pi. Or, nous savons bien que les deux diagonales dans un carré sont perpendiculaires donc ils même sont égaux. Donc, on obtient O C égal à O D et l'angle O C O D c'est congruent à pi sur 2 donc l'oméga c'est le O. Voilà. Maintenant, on va passer à la question bien à la partie grand B maintenant. La partie grand B. La partie grand B premièrement. Comme on vient de voir au début maintenant on va prendre un anti-déplacement qui transforme D en A et H en G. On rappelle aussi que l'anti-déplacement est une isométrie qui change les mesures des angles orientés en leur reposé. Ici, l'anti-déplacement G transforme les D en A et H en G. C'est comme le déplacement F c'est-à-dire F et G transforment les mêmes points D, H en A et G c'est-à-dire un déplacement et un anti-déplacement qui se coïncident en deux points distincts. mais attention nous ne sommes pas égaux bien sûr. Premièrement, on va montrer que premièrement petit a on va montrer que G est un anti- et une symétrie glissante. Tout d'abord, on a G qui transforme le D en A et le H en G. bon, G est un anti-déplacement G est un anti-déplacement qui est un anti-déplacement. Ceci implique que G est soit une symétrie orthogonale soit une symétrie glissante. un anti-déplacement ne peut pas être qu'une symétrie orthogonale ou bien une symétrie glissante. Maintenant, on va vérifier que le G n'est pas une symétrie orthogonale. Là, on n'a pas un point qui se répète, c'est-à-dire un point qui est à la fois une image et un antécident, c'est-à-dire l'image de D c'est A et l'image de A c'est autre chose. Mais là, on n'a pas un point qui se répète. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser l'absurde par l'absurde supposant que F plutôt G est une symétrie orthogonale. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Puisque l'image de D c'est A donc l'axe de cette symétrie orthogonale l'axe de G n'est autre que la médiatrice de D A donc on va avoir la médiatrice de segment D A égale aussi à la médiatrice de segment A G Bien sûr, ceci est vrai que lorsque G est une symétrie orthogonale donc l'axe de cette symétrie orthogonale c'est la médiatrice de D A et c'est aussi la médiatrice de H G Qu'est-ce que ça veut dire ceci ? Ça veut dire que la droite de A sera parallèle à la droite H G Regardez bien la figure la droite de A et la droite H G la droite H G la droite de A c'est perpendiculaire à C D et la droite H G ne peut pas être perpendiculaire à la droite C D donc en principe le H G et se compte avec des A et donc ceci est impossible ou bien absurde donc notre hypothèse est fausse quelle est cette hypothèse le G est une symétrie orthogonale donc G ne peut pas être une symétrie orthogonale donc G est une symétrie glissante voilà maintenant la question petit B on désigne par delta l'axe de G vous savez que la symétrie glissante possède un axe et un vecteur et on va appeler ici delta l'axe de la symétrie glissante G bon et on va montrer que G appartient à delta G appartient à la droite delta ok nous savons au début que le G est le milieu de Df G est le milieu de Df et qu'est-ce qu'on va montrer on va montrer que le G appartient à l'axe une propriété de la symétrie glissante je vais rappeler ceci à côté si on a delta l'axe et U le vecteur de la symétrie glissante vous savez que si on a un point M et M' sera son image donc presque ici le M' alors le milieu de M' appartient à l'axe si M' l'image de M par la symétrie glissante d'axe delta et de vecteur U alors le milieu appartient appartient à l'axe qu'est-ce qu'on a on a G de H égal à à G donc le H G le milieu de H G appartient à l'axe et qu'est-ce qu'on va faire on va montrer que le milieu de H G n'est autre que le point J mais au début on a J le milieu de D F et qu'est-ce qu'on veut montrer on veut montrer que le J est le milieu de D H donc il suffit de montrer que le D G F H est un parallélogramme ou bien il suffit de montrer que le vecteur D H égale le vecteur H G ou bien le vecteur D H égale le vecteur G F on a D H E est un parallélogramme et donc le vecteur D H égale le vecteur A E de même A E F G est un carré c'est-à-dire aussi un parallélogramme alors le vecteur A E c'est égal le vecteur G F Ainsi le vecteur D H égale le vecteur G F et par suite et par suite on a bien sûr vous savez que lorsqu'on a égalité de deux vecteurs alors le milieu de D F c'est égal milieu de H G donc le milieu de H G c'est égal le milieu de D F C'est-à-dire encore le milieu de H G n'est autre que le point J et ça veut dire quoi puisqu'on a dit ici le H étoile G c'est-à-dire le milieu de H G appartient à l'axe donc le G appartient voilà pour cette question maintenant on va montrer c'est la question ptc maintenant on va montrer que tout d'abord on a G de F c'est F on appelle F l'image de F par G la question c'est donc le F prime c'est G de F et le K c'est le milieu de AF prime montrer que G de J égale à K G de J égale K bon qu'est-ce qu'on a on a ici le J et le milieu de D F J et le milieu de D et F et nous savons tous que l'isométrie conserve les milieux et donc le déplacement les anti-déplacements aussi conservent le milieu donc G de J c'est égal à G de D étoile G de F donc par conservation de milieu c'est-à-dire encore que l'image de J par G c'est le milieu de l'image de D par G c'est-à-dire A et G de F G de F c'est F et par hypothèse le milieu de A et F c'est le point K donc on obtient finalement que G de J égale à Galaka voilà pour cette question la question petit D on déduire les éléments caractéristiques de G on déduire les éléments caractéristiques de G je répète que qu'une symétrie glissante possède un axe et un vecteur le vecteur doit être un vecteur directeur de l'axe l'axe passe toujours par le milieu d'un point et son image mais dans un cas particulier où on a l'image d'un point de l'axe comme J ici qu'est-ce qu'on a bien sûr on a ici le G de J égale à K je rappelle que G de J égale à K J est un point de l'axe ceci veut dire directement que l'axe n'est autre que J K et le vecteur c'est aussi le J K donc l'axe delta c'est la droite J K et le vecteur si j'appelle U le vecteur de la symétrie glissant G n'est autre que le J K bien sûr ceci est vrai que lorsque on a un point sur l'axe et son image la démonstration de ceci est simple il suffit de décrire que le G c'est égal à T U rond S delta et puisqu'on a le G de J égal à K ceci veut dire que T U rond S delta de J K comme J appartient à la image par S delta reste J donc T U T U de J c'est égal à K et par la suite on a U égal à J K ça si quelqu'un veut la démonstration mais on peut directement écrire ceci G de J égal à K et comme J appartient à l'axe donc l'axe n'est autre que la droite J K et le vecteur c'est aussi le vecteur J K bon maintenant on va passer à la question numéro deux passons la question numéro deux petit a une petite remarque ici sur l'axe sur la droite delta je vais revenir à la page précédente et je vais remarquer ceci donc une petite remarque n'oubliez pas que G de D c'est égal à A et par la suite le milieu de D A qui est le point I par hypothèse appartient à l'axe delta de même le J appartient à l'axe et donc l'axe delta n'est autre que la droite est J et qu'est-ce qu'on remarque ainsi ainsi puisque le K appartient à l'axe bien l'axe c'est la droite donc le point K appartient à la droite IJ ou bien elle appartient à la droite delta donc ceci sera utile pour la suite pour la construction du point K bon revenons maintenant deuxièmement petit état montré que AK égal à FJ AK égal à FJ bien sûr on n'a pas encore précisé la position du point K mais on a le F et le J et on va montrer AK égal à FJ ça c'est premièrement et deuxièmement on va montrer que l'angle orienté AK AG se congrue à 5 pi sur 12 modulo de 2pi bon on va commencer par AK égal à FJ tout d'abord le A c'est l'image de D par G donc on a G de D c'est égal à A et on a aussi l'image de J par G c'est K et comme G est une isométrie donc on a le DJ égal à AK ça la première chose à voir ensuite on a aussi le J le milieu de D et F donc J le milieu de D et F et qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci que la distance DJ égale à la distance F J ainsi on trouve l'égalité AK égal F J AK égal la distance F J et non pas le vecteur F J voilà qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci la distance AK égale FJ ça veut dire quoi la distance AF plutôt AK égal FJ ça c'est une remarque ça veut dire que le point K bien sûr on connaît bien la distance FJ la distance FJ c'est là la distance de F à J et le point A c'est aussi là et donc le point K appartient au cercle de centre A et de rayon FJ ok c'est c'est utile pour la construction de de K donc ça c'est le point K donc il suffit de construire le cercle de centre A et de rayon FJ pour préciser pour préciser que le K est sur le cercle mais aussi on a vu que le K appartient à l'axe delta c'est-à-dire appartient à la droite IJ et donc on va voir que le point K appartient à l'intersection du cercle de centre A et de rayon FJ avec la droite IJ ou bien avec la droite delta bon ça il dit passons à autre chose passons à la question bien à la partie 2 de cette question et on va montrer que l'angle A K A G congrue à 5P sur 12 regardez bien A K A G le A c'est l'antécident plutôt l'image de D par G le K c'est l'image de point J par G et G c'est l'image de H donc qu'est-ce qu'on a on va écrire ceci on a G de D égal à A G de J égal K et G de H c'est égal à G donc l'angle A K A G c'est congrue à vous savez que l'antidéplacement change les mesures des angles orientés on le reposait donc on va avoir moins D J B H modulo de Pi mesure d'un angle par un anti déplacement ce congrue à moins mesure de l'angle antécident bon ici je peux remplacer le moins ici par en inversant l'ordre de deux vecteurs on obtient D H je vais écrire donc D H D J modulo de Pi maintenant D H D J regardez la figure D H D J D H D H D c'est cet angle D H D J je vais intercaler le vecteur D A on obtient D D H D A plus D A D J ou bien D F c'est pareil modulo de Pi le D A D J ça c'est l'angle moins Pi sur 2 donc ça c'est moins Pi sur 2 regardez bien le D A D J c'est moins Pi sur 2 pour D H D A D H D A n'oubliez pas que le D H E A ou bien A D H E est un parallélogramme et vous savez je vais faire une figure ici à côté si on a un parallélogramme deux angles consécutifs dans un parallélogramme donc deux angles consécutifs dans un parallélogramme sont deux angles supplémentaires c'est-à-dire leur somme égale à Pi d'accord le DH et DA regardez le DH et le DA et l'angle AD AE donc le petit angle ici qui vaut Pi sur 12 et l'angle DH et d'A sont deux angles supplémentaires donc je peux ainsi remplacer l'angle DH et d'A par Pi par Pi moins l'angle AD AE AD AE E moins Pi sur 2 modulo de Pi c'est-à-dire 5P sur 12 modulo de Pi ainsi on a donc la conclusion l'angle AK AG est congru à 5P sur 12 modulo de Pi voilà pour cette question bon qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci l'angle AK AG congrue à 5I sur 12 c'est-à-dire le point K appartient à la demi-droite par exemple on va l'appeler par AT tel que AT AG congrue à 5P sur 12 modulo de Pi voilà la question d'après c'est la construction on veut la construction de K et F' prime je passe à une autre figure pour construire le le F et le le K et le F tout d'abord ici je reviens et qu'est-ce qu'on a dit au début que le K appartient au cercle de centre A et de rayon FG donc voilà ce cercle donc le le c'est ce cercle c'est ce cercle plutôt aussi le le K appartient à l'axe c'est-à-dire appartient à la droite IJ donc la droite IJ c'est cette droite voilà ensuite là l'intersection du cercle en bleu c'est le cercle de centre A et de rayon FG avec la droite delta c'est la droite en rouge nous donne en principe deux points on a ici le point le point ici c'est là et on a un autre point mais la troisième condition qu'on a vient de montrer c'est que le point K le point K ici appartient à la demi-droite AT tel qu'AT AG congruent à 5 pi sur 12 si on veut construire la droite AT la droite AT ce sera ici à peu près là et donc le point ne t'entra que donc le point c'est ce point c'est le point d'intersection bon c'est le point non c'est pas le le J là bon c'est le point F bon de toute façon c'est ce point là ça c'est le c'est le point sur le point K plutôt et pour le point F' c'est le symétrique de A par rapport au point K c'est ce point voilà donc ça c'est le point F' c'est le point c'est ce point c'est ce point K c'est ce point en bleu. Et la droite en rouge, c'est l'axe de G, c'est la droite IJ. Et avec la demi-droite AT qui fait un angle 5Pi sur 12 avec le AG. Voilà le point K. Ils n'ont pas ce point. Pour le F', on sait que K est le milieu de AF', donc F' c'est le symétrique de K par rapport à, c'est le symétrique de A par rapport à K. Voilà pour, donc, la constriction. Bon. La troisième question. Troisième question. Soit E' l'orthocentre du triangle AF'G. Donc E' c'est l'orthocentre du triangle AF'G. AF'G. Bon. Petite a. Montrez que G de E égale à E'. G de E, c'est E'. Bien sûr, n'oubliez pas que l'image de A, c'est l'image de D, le F' c'est l'image de F, et le G, c'est l'image, le G, c'est l'image de E. Non, l'image de H. Alors, si E' est l'orthocentre du triangle AF'G, alors nécessairement, le E sera l'orthocentre du triangle antécident, c'est-à-dire D, F et H. D, F et H. Donc, il suffit de montrer que le E est l'orthocentre du triangle D, F et H. Voilà. Revenons à cette figure. sur D, F et H. D, F et H. Je vais placer le le segment H, F. Bon. Regardons bien la figure. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, dans le triangle D, F, H. Qu'est-ce qu'on a dans ce triangle ? On a le côté FE, ou bien la droite FE, perpendiculaire à AE par hypothèse, puisque AEFG est un carré. De même, on a le DH, la droite DH, perpendiculaire, ou bien parallèle, non pas perpendiculaire, mais parallèle à AE. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci ? On peut montrer, on déduit que le FE est perpendiculaire à DH. Mais regardez bien ici, le FE, le FE, perpendiculaire à DH. DH, c'est un côté du triangle des FH. Et FE, c'est la droite qui passe par un sommet et perpendiculaire au côté opposé dans le triangle des FH. Et par la suite, FE, c'est une droite, ou bien c'est la droite qui porte la hauteur issue de F dans le triangle des FH. Bon, de même, donc ça, c'est primo, secondo, qu'est-ce qu'on va prendre ? Regardez le HE maintenant. Le HE. Donc, la droite HE, c'est parallèle la droite HE, c'est parallèle à DA. Mais le DA, c'est perpendiculaire à DF. DF, perpendiculaire à DA. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ceci ? Que le HE est perpendiculaire à DF. D'accord ? Bon, c'est-à-dire le HE, le HE, c'est une droite qui passe par un sommet de triangle DFH et perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire le DF dans le même triangle. Ainsi, le HE, c'est quoi ? C'est la droite qui porte la hauteur SU de H dans le triangle DFH. Et donc, FE, c'est une hauteur, ou bien, c'est la droite qui porte la hauteur SU de F, et HE, c'est la droite qui porte la hauteur SU de H. L'intersection de FE et HE nous donne le point E. Et vous savez que l'intersection de deux droites qui porte la hauteur dans un triangle se croise au point appelé orthocentre du triangle. Donc, E est l'orthocentre du triangle DFH. C'est-à-dire que l'image de E est l'orthocentre et l'orthocentre du triangle image de DFH. Le triangle image de DFH, l'image de D, c'est le A, l'image de F, c'est le F', et l'image de H, c'est le G. Mais l'orthocentre du triangle AF'G ne t'autre que le point E', et par la suite on trouve que l'image de E, c'est le point E'. Voilà. Revenons à l'énoncé de l'exercice. On doit dire que K est le milieu de E, E'. K est le milieu de E, E'. Je dis bien que c'est l'orthocentre. Bon, je vais placer tout d'abord le E pour voir seulement. Le E'', c'est le symétrique de E par rapport symétrie de E''. Voilà le point E', bien sûr, juste pour voir. Donc ça, c'est le point E'. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut montrer que K est le milieu de E, E'. Bien sûr, on a, par hypothèse, le K, bien, on a montré ceci, que K, non, par hypothèse, le K c'est le milieu de A, F'. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire que le A, E', et E', en principe, ça, c'est un parallélogramme. En principe, ceci est un parallélogramme puisque le K c'est le milieu de A, F', et on veut montrer que K est le milieu de E'. Donc, il suffit de montrer que A, E', F', E est un parallélogramme. comment on va démontrer ceci. C'est la question Pt, PtB. Bon, n'oubliez pas que E' est l'orthocentre du triangle D, ou bien AF'G. A, AF'G. si vous voulez, on va mettre le F'G. Bon, donc E' c'est l'orthocentre du triangle AF'G. veut dire quoi ceci ? veut dire que le F' E' F' E' c'est la hauteur issue de F' et ça sera perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire le côté AG. Donc, Or, on a par hypothèse, Or, le AG est perpendiculaire, le AG est perpendiculaire à E. puisque le AEFG est un carré par hypothèse. Bon, ceci nous donne que le AE est parallèle à E' F' ou bien F' E' c'est pareil. Donc, ça, le premier résultat trouvé. Maintenant, si on arrive à montrer que la distance à E égale à la distance E' F' ça y est, c'est terminé, c'est un parallégramme. on a G de E c'est égal à E' et G de F égale F' G est un anti-déplacement, c'est-à-dire G est une isométrie, et donc la distance EF égale à la distance E' F' or aussi par hypothèse le AE c'est égal à E' F de côté consécutif dans un carré de côté dans un carré donc les deux côtés sont isométriques donc AE égale à E' F et ça nous donne que le AE égale à E' F' donc qu'est-ce qu'on a ? On a deux résultats on a ce résultat le AE parallèle à E' F' et on a le AE égal à E' F' et par la suite ainsi A E' A E' F' E' est un parallélogramme ça veut dire quoi ? ça veut dire que le milieu de A F' c'est c'est égal le milieu de E' A étoile F' n'est autre que le point K et donc le point K est le milieu de E' voilà pour cette question passons maintenant à la question numéro 4 donc quatrièmement on a le oméga et l'intersection de la droite DH avec la droite delta regardez l'intersection de la droite DH avec delta delta c'est la droite en rouge et le DH c'est cette droite DH voilà et l'intersection de les deux droites en rouge nous donne le point ici c'est le point oméga bon qu'est-ce qu'il veut on a aussi le phi qui est égal à tkj tkj rond f caractériser le phi caractériser le phi c'est-à-dire la nature et les éléments caractéristiques de phi bon phi est la composée de deux déplacements donc phi est un déplacement un déplacement est toujours caractérisé par son angle quel est l'angle du déplacement phi bien sûr la composée de déplacement est un déplacement d'angle la somme des angles la translation est d'angle nul et f c'est un déplacement d'angle pi sur 2 donc phi est un déplacement d'angle pi sur 2 le pi sur 2 est différent il nous reste le centre il nous reste le centre de phi donc ça c'est le plus difficile c'est de trouver le point invariant par phi bon regardez qu'est-ce qu'on va faire on va revenir à g le g n'oubliez pas que c'est une symétrie glissante d'axe jk et de vecteur jk et donc le g on peut l'écrire la forme réduite de g c'est t jk rond s jk bien s delta comme vous voulez bon je peux remplacer le jk par delta c'est plus simple à écrire et même à lire bon et c'est égal aussi à s delta rond t jk donc ça c'est la forme réduite de g je vais essayer de sortir le t jk la translation du vecteur jk donc le t jk c'est égal on va appliquer la risproc de s delta à droite ou bien à gauche c'est pareil c'est la même chose puisque c'est comédatif donc on obtient s delta rond g le t jk si j'applique la risproc de s delta qui est s delta lui-même ici on obtient s delta rangé ou si on applique le s delta à droite on obtient le t jk mais on obtient le résultat c'est g rond s delta c'est la même chose maintenant si on veut chercher le t kj c'est-à-dire la risproque de t jk c'est le g moins 1 le g moins 1 rond le s delta moins 1 c'est-à-dire s delta c'est une propriété de cours f rond g le taux moins 1 ça devient donc f rond g le taux moins 1 ça donne g moins 1 rond f moins 1 ou encore si vous voulez j'ai besoin peut-être de l'autre de l'autre écriture donc je vais utiliser ceci le s delta j'apporte le s delta de l'autre côté c'est-à-dire il faut appliquer le s delta à droite de g donc cg rond le s delta et donc le tkj ça devient s delta moins 1 si le s delta rond g moins 1 je rappelle ici que si on a f rond g moins 1 c'est égal à g moins 1 rond f moins 1 donc le g delta moins 1 si le s delta moins 1 qui est s delta rond le g moins 1 bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va remplacer l'expression bien le tkj par s delta rond g moins 1 dans l'expression de phi on obtient phi égal à s delta rond g moins 1 rond rond f et bon on va s'intéresser de g moins 1 rond f le g moins 1 rond f n'oubliez pas que le f et le g transforment les deux points d et h au point a i g c'est-à-dire le g moins 1 rond f tout d'abord c'est quoi le g moins 1 rond f c'est un anti-déplacement donc g moins 1 rond f est un anti-déplacement puisque c'est la composée d'un déplacement et un anti-déplacement donc c'est un anti-déplacement mais le plus beau dans cette composée c'est l'image du point d et du point h par g moins 1 rond f le f de d c'est a et le g moins 1 de a c'est le point d de même le f de h c'est le g le g moins 1 de g c'est le h anti-déplacement qui fixe deux points distincts c'est quoi n'oubliez pas qu'un anti-déplacement ne peut pas être qu'une symétrie orthogonale ou bien une symétrie glissante la symétrie orthogonale possède des points invariants mais la symétrie glissante n'admet pas des points invariants ainsi le g moins 1 rond f ne t'autre que la symétrie axiale d'axe dh c'est un résultat important je vais garder à chaud ce résultat maintenant revenons à phi donc le phi c'est égal à quoi c'est égal à s delta rond le g moins 1 rond f le g moins 1 rond f n'est autre que la symétrie axiale d'axe dh voilà la composée de deux symétries axiales d'axe delta et dh le delta inter dh n'est autre que le point omega ceci veut dire quoi veut dire que le phi est une rotation de centre omega rappelons bien qu'au début de la question on a dit que phi est une rotation ici le phi est une rotation d'angle pi sur 2 et à la fin on a trouvé que phi est une rotation de centre omega donc la conclusion c'est que le phi est la rotation de centre omega et donc le phi sur 2 voilà on a bien caractérisé le phi la dernière question c'est la question petit b montrer que omega d omega qui est un k congru à pi sur 4 modulo de pi n'oubliez pas que le phi c'est le s delta rond s dh et on a bien dit que la composée de deux symétries axiales d'axes c'est quand en omega l'angle de phi c'est donc phi est une rotation d'angle combien c'est deux fois un vecteur directeur de la droite dh je peux prendre le dh lui-même ou bien si vous voulez je peux prendre un vecteur directeur de dh regardez bien la droite dh revenons à la figure le dh dh c'est cette droite un vecteur directeur je peux prendre omega d directement donc omega d c'est un vecteur directeur de la droite dh et un vecteur directeur de la droite delta la droite delta je peux prendre par exemple aij comme je peux prendre le omega k voilà cet angle deux fois omega d omega k c'est l'angle de la rotation mais l'angle de la rotation phi ne tente que le pi sur 2 modulo de pi c'est-à-dire omega d omega k est congru à pi sur 4 modulo de pi plutôt je m'excuse modulo pi ils n'ont pas le 2 pi parce qu'on a divisé par 2 omega 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 k congru à pi sur 4 modulo pi on va on va faire un petit rappel un petit rappel sur les congruences le x le x le x est congru à y plus ou moins pi modulo de pi c'est-à-dire si vous mettez le pi c'est juste si vous mettez le moins pi c'est tout c'est juste donc ici dans notre cas le omega d si revenons à omega d omega k omega d omega k congruent à pi sur 4 modulo pi donc le omega d omega k c'est congruent à pi sur 4 modulo de pi le omega d omega k est congruent à pi sur 4 plus ou moins pi modulo de pi bon qu'est-ce que je vais mettre ici est-ce que c'est plus ou bien c'est moins toujours qu'on reste dans moins pi pi c'est-à-dire les mesures des angles orientés on veut toujours ces mesures des mesures principales donc il faut rester toujours dans l'angle ou bien dans l'intervalle moins pipi donc c'est mieux de mettre le moins ici au lieu de plus même si vous mettez plus c'est juste mais on sort donc du domaine des angles ou bien des mesures principales et ça devient au-dessus c'est-à-dire la mesure ici c'est c'est plus que pi et donc n'appartient pas à l'intervalle des mesures principales ainsi ainsi le omega d omega k est congru à pi sur 4 modulo de pi ou bien le omega d omega k est congru à moins 3 pi sur 4 modulo de pi bon qu'est-ce qu'on a gagné ici puisqu'on est dans les mesures qu'on a on a le pi sur 4 et le moins 3 pi sur 4 sont des mesures principales alors les mesures principales nous donnent une idée sur la direction ou bien le sens du triangle est-ce que c'est un triangle direct ou bien un triangle indirect le omega d omega k c'est congru à pi sur 4 modulo de pi pi sur 4 est une mesure principale et donc le triangle omega d k est un triangle direct ici là le moins 3 pi sur 4 est une mesure principale donc le triangle od k est un triangle indirect regardons bien la figure le omega c'est ce point omega d k omega d k vous voyez bien que c'est un triangle direct or omega d k est un triangle direct donc omega d omega k ne peut pas être que le pi sur 4 et non pas le moins 3 pi sur 4 voilà et on va encadrer ce résultat voilà on a terminé la correction de cet exercice merci pour votre attention et à la prochaine et on va